Alléluia, nous allons commencer notre culte. Bonjour à tous et à toutes, espérons que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine dans la présence du Seigneur. Alléluia. Alors de là où tu es, dans ta chambre, dans ton salon, dans ton couloir, peu importe l'endroit où tu te trouves, que tu sois simplement connecté encore ce matin, que tu puisses encore partager le lien encore une fois de ce culte pour que nous puissons passer encore des temps exceptionnels. N'hésite vraiment pas à partager dans tes groupes, dans tes contacts, dans les différents réseaux sociaux que tu as, que ce soit Facebook, Instagram, n'hésite vraiment pas à partager. Alors de là où tu es, si tu peux, toi qui nous souhaites simplement acclamer pour le Seigneur, acclamer pour le Seigneur encore. Alléluia. Que l'Orient, de la vague, de terre, peu importe ce que tu es, que tu as acclamations au bon moment, mon Dieu, le Seigneur ce matin, que le Seigneur puisse encore entendre les éclatations. Alléluia. Et puis, il y a encore l'opportunité ce matin, de pouvoir le célébrer, de pouvoir le nourrir, de pouvoir l'honorer, de pouvoir le s'attendre encore une fois. Alléluia. En tout cas, c'est une joie ce matin de pouvoir nous réunir encore, connectés tous ensemble pour passer les temps exceptionnels dans sa présence. Alléluia. Alors n'hésite vraiment pas, comme je l'ai dit, à partager encore une fois ce lien. Amen. Alors bienvenue encore une fois à Christ Refuge pour tous. Un refuge où nous ne regardons pas à ta nationalité, à ta couleur de peau, à ton rang social, à ton âge. Mais nous croyons que nous sommes dans un refuge où nous pouvons trouver notre place. Amen. Et nous avons même le premier refuge qui est Dieu. Alléluia. Amen. Alors sens-toi à l'aise, tu es dans le bon lien, ne change vraiment pas de page. Sois connecté, tchale-toi prêt, tchale-toi prête. Nous allons décoller. Amen. Amen. Alors pour introduire ces temps, je vais prendre un passage des écritures dans le livre de Jérémie. Donc dans le livre de Jérémie au chapitre 33, à partir du verset 2, verset 2 et verset 3. Donc je vais lire pour vous. Alléluia. Alors Jérémie chapitre 33, verset 2. Ainsi parle l'éternel qui fait ces choses, l'éternel qui les conçoit et les exécute, lui dont le nom est l'éternel. Invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Amen. Alors j'aimerais à travers ce passage nous encourager ce matin. Nous qui voulons encore l'approbation du Seigneur ce matin. Nous qui voulons encore nous approcher de lui ce matin. Nous qui nous attendons encore. Nous qui attendons encore de la part de Dieu encore ce matin. Nous qui voulons l'honorer, le célébrer ce matin. Décidons de croire que lorsque nous allons nous tenir dans une position où nous allons l'invoquer, où nous allons l'appeler, que le Seigneur en fait va me répondre. Va me répondre d'une manière particulière. Peut-être pas dans les mêmes dispositions que les semaines précédentes. Mais nous croyons encore que le Seigneur va nous répondre d'une manière particulière. Peut-être qu'il te répondra au travers d'une guérison, peut-être au travers d'une restauration, d'un relèvement. Mais crois et évois que ce matin, le Seigneur va te répondre. Comme la parole le déclare, invoque-moi et je te répondrai et je te montrerai de grandes choses et des choses cachées. Alors ce matin, j'aimerais simplement t'inviter à croire que tu recevras une réponse de Dieu à travers les différents instants que nous allons passer. Que ce soit les moments d'adoration, de louanges, à travers la prédication que tu recevras ta part ce matin. Amen. Alors pendant que j'invite Refuse d'Adoration à prendre place, nous allons tout simplement prier. De là où tu es, devant ton écran, encore nous allons prier, nous allons encore demander au Seigneur. Ce matin, qu'il puisse encore nous répondre que là où nous allons nous tenir dans cette attitude de révérend, dans cette attitude où nous allons l'invoquer. Que le Seigneur encore va nous répondre et que j'ai foi que je vais pouvoir recevoir. Alléluia, il lève la voix encore vers le Seigneur. Alléluia, oui, Père de gloire, nous voulons encore prier. Nous voulons encore que ce matin, tu puisses encore nous faire grâce. Faire grâce encore, Saint-Esprit de Dieu. Que lorsque nous allons nous tenir encore dans ta table devant toi, que lorsque nous allons te louer, t'honorer, t'invoquer, nous croyons fermement, Père de gloire. Que nous allons recevoir quelque chose de particulier, que nous allons recevoir notre pas, Père de gloire. Que l'Esprit de Dieu, nous avons pas peur de toi, même le cœur de la personne qui suit ce lien, et nous croyons fermement, Père de gloire. Que si elle a besoin de guérison, à travers les différents temps, tu vas la guérir. Si elle a besoin d'être relevé, à travers ces temps, tu mènes avec quelqu'un. Merci Père pour ta présence, merci Seigneur, parce que tu vas construire ces temps, dans le nom puissant de Jésus. Merci Père, quand tu es vivant, tu as totalement la place, dans le nom de Jésus. Alléluia, Amen. Alléluia, est-ce que je peux encore acclamer pour le Seigneur, est-ce qu'il y a de Dieu, tu dois encore acclamer, est-ce que tu peux même s'occuper pour le Seigneur, c'est là-bas, pour en fait, quand tu es changé, qui je sais, qui je suis. Alléluia, ce matin je t'invite tant que moi encore, à te sentir comme un enfant légitime, tu as le droit de me chanter, pour te croire et te lever le nom de Jésus. Alléluia. 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 Nous sommes générables, nous avons choisi, entre les bons prêts, son exilience. Nous sommes générables, nous avons choisi, entre les bons prêts, son exilience. Nous sommes générables, nous avons choisi, entre les bons prêts, son exilience. Alléluia. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu veut la donner, je sais qui je suis. Nous sommes générables, nous sommes générables, nous avons choisi, entre les bons prêts, son exilience. Alléluia. Alléluia. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu veut la donner, je sais qui je suis. Je sais qui je suis en lui, ce que j'ai envie, ou je suis en lui. Je sais qui je suis en lui, ce que j'ai envie, ou je suis en lui. Alléluia. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu veut la donner, je sais qui je suis. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu veut la donner, je sais qui je suis en lui. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu veut la donner, je sais qui je suis en lui. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu veut la donner, je sais qui je suis en lui. Alléluia. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu veut la donner, je sais qui je suis en lui. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu veut la donner, je sais qui je suis en lui. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu veut la donner, je sais qui je suis en lui. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu veut la donner, je sais qui je suis en lui. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu veut la donner, je sais qui je suis en lui. Coup de Sénégir C'est fel Coup de Sénégir Pour une Coup de Sénégir Sénégir Coup de Sénégir C'est parti, c'est parti C'est parti C'est parti, c'est parti C'est parti, c'est parti C'est parti, c'est parti C'est parti, c'est parti C'est parti C'est parti, c'est parti C'est parti, c'est parti C'est parti, c'est parti C'est parti, c'est parti C'est parti C'est parti C'est parti, c'est parti C'est parti, c'est parti C'est parti, c'est parti 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 Je l'aveux, oui moi je l'aveux Je l'avez Je l'aveux C'est-à-dire preserved Sous-titrage ST' 501 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 J'irai Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'irai 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 Tu me suffis J'irai 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 Oh, c'est de toi et moi, tu te fous Jésus, toi et moi, Dieu Oh oui, c'est de toi et moi, tu te fous Jésus, toi et moi, Dieu C'est de toi et moi, Dieu Jésus, toi et moi, Dieu Jésus, toi et moi, Dieu Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Dieu, dans ce culte de célébration, oui, tu vas acclamer, tu vas te réjouir de la merveilleuse présence du Seigneur. Il est au milieu de nous et il va nous faire du bien, il va te faire du bien encore ce matin. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Je vous salue tous dans le merveilleux nom de Jésus-Christ. C'est une grâce, c'est un honneur pour moi encore de partager ces moments avec vous qui êtes connectés, que ce soit dans les différents lieux, différents endroits, à Laval, à Lorient, dans les différents coins de la France et d'ailleurs parce que nous croyons qu'à travers les nouvelles technologies, plusieurs personnes peuvent avoir accès à la parole de Dieu. Amen. Si tu le crois, dis Amen. Alléluia. Alors comme ça a été dit depuis le départ, je t'invite à partager, à partager le lien, à partager ces moments pour que plusieurs puissent avoir part à cette bénédiction ce matin. Alors avant de commencer, je veux saluer et remercier l'apôtre Oscar, le père, le visionnaire de ce ministère Christ Refuse pour tous qui nous permet ce matin de pouvoir partager ensemble. Est-ce que de là où tu es, tu peux acclamer pour l'apôtre Oscar, pour le pasteur Audrey, pour leur cœur, à qui je souhaite un propre rétablissement ? Je sais qu'il va déjà beaucoup mieux et que bientôt il sera parmi nous pour encore nous apporter la parole avec dynamisme, avec feu et avec grâce. Amen. Alors nous allons sans plus tarder prendre nos Bibles, nous allons lire trois textes des Écritures ce matin. Là où tu es, ne sois pas dans la distraction, même si tu es chez toi, que sois conscient que ces temps sont des temps sacrés, que ces temps sont des temps mis à part, que ce sont des temps où le Seigneur veut encore te donner une orientation, veut encore te parler d'une manière particulière. Alors ce matin, nous allons lire trois textes des Écritures. Le premier se trouve dans Esaïe 57, du verset 15 au verset 19. Esaïe 57, du verset 15 au verset 19. Le deuxième texte, c'est Luc, chapitre 7, du verset 11 au verset 16. Donc Luc, chapitre 7, du verset 11 au verset 16. Et enfin, Matthieu, chapitre 27 au verset 46. Donc Matthieu, chapitre 27 au verset 46. Donc nous allons d'abord lire Esaïe au chapitre 57. Il est écrit « Car ainsi parle le Dieu Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, Mais je suis avec l'homme, contrit et humilié, Afin de ranimer les esprits humiliés, Afin de ranimer les cœurs contris. Je ne veux pas contester à toujours, Ni garder une éternelle colère, Quand devant moi tombent en défaillance Les esprits, les âmes que j'ai faites. À cause de son avidité coupable, Je me suis irrité et je l'ai frappé. Je me suis caché dans mon indignation. Et le rebelle a suivi le chemin de son cœur. J'ai vu ses voies et je le guérirai. Je lui servirai de guide et je le consolerai, Lui et ceux qui pleurent avec lui. Je mettrai la louange sur ses lèvres. Paix, paix à celui qui est loin Et à celui qui est près, dit l'Éternel, Je les guérirai. Lisons ensemble Luc, maintenant Luc chapitre 7, Du verset 11 au verset 16. Il est écrit dans Luc chapitre 7, Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, Voici emporté en terre un mort, Fils unique de sa mère, Qui était veuve, Et il y avait avec elle Beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ait en vue, Fût ému de compassion pour elle. Elle lui dit, Ne pleure pas. Il s'approcha Et toucha le cercueil, Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, Jeune homme, je te le dis, Lève-toi. Et le mort s'assit. Et se mit à parler. Jésus se rendit à sa mère, Jésus le rendit plutôt à sa mère, Et tous furent saisis de crainte, Ils glorifiaient Dieu, Disant, Un grand prophète Apparu parmi nous, Et Dieu a visité son peuple. Et enfin, Lisons Matthieu chapitre 27, Au verset 46. Il est écrit, Et vers la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte, C'est-à-dire, Mon Dieu, mon Dieu, Pourquoi m'as-tu abandonné ? Je vais relire ce texte de Matthieu 27. Et vers la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama, sabbatchani, C'est-à-dire, Mon Dieu, mon Dieu, Pourquoi m'as-tu abandonné ? Alors, ce matin, Nous allons parler d'un thème Que j'ai intitulé Quand Dieu décide de se lever. Oui, tu peux taper Quand Dieu décide de se lever. Tu peux le mettre en commentaire. Quand Dieu décide de se lever. Alors, je me connecte spirituellement A l'onction déjà de Christ Refuge pour tous, Où l'apôtre a commencé ce type de message. Le frère Yannick, la semaine dernière, A continué un peu dans le même esprit. Et je vais aussi m'exercer à continuer Dans la même pensée, Dans la même onction. Ce message, c'est vrai, Je l'ai apporté également A l'église d'Amiens. Mais je crois que spirituellement, Ce message va nous faire du bien. Parce que je crois A la portée prophétique. Je crois à la portée prophétique Des orientations de Dieu. Je crois que dans la portée prophétique, Il y a un message pour nous. Il y a un message pour chacun d'entre nous. En particulier dans ce ministère. Amen. Parce que vous savez, Lorsque Dieu veut faire quelque chose Pour une personne, Ou lorsque Dieu veut faire quelque chose Pour une famille, Pour un groupe, Il le précède toujours par une parole. Il le précède toujours par sa parole. Alors, vous savez, Dans ce message, Derrière ce message, On comprend et on conçoit déjà L'orientation de Dieu. On a l'aperçu tout simplement De ce que Dieu veut faire. On a l'aperçu tout simplement De la pensée de Dieu. Vous savez, De ce que Dieu a décidé, De ce que Dieu a acté, De ce que Dieu a arrêté. Je me rappellerai toujours de cette femme Il y a plusieurs années Qui témoignait sur internet De comment elle avait reçu La guérison divine dans sa vie. Je me rappellerai toujours de cette femme Qui était sous fauteuil roulant Il y a plusieurs années. Et cette femme avait une espérance En l'éternel. Elle était dans, Comment dire, Elle vivait dans le Royaume-Uni Et elle avait une attente profonde de Dieu. Et un jour, Dieu va lui parler Au travers d'un songe. Et Dieu va lui dire À cette femme, Tout simplement, Qu'elle va obtenir, Qu'elle va recevoir sa guérison. Et un jour, Alors qu'un grand évangéliste Du nom de Renard Banquet Va venir dans le Royaume-Uni Pour tout simplement annoncer l'évangile. Cette femme va expérimenter La guérison divine. Elle était malade depuis plusieurs années. Mais il y a un moment donné Où Dieu avait décidé D'intervenir dans sa vie. Et j'aimerais te dire que Peut-être que tu es là Dans des différentes circonstances, situations. Mais Dieu a décidé D'intervenir dans ta vie. Le but de ce message, Ce message a une portée prophétique. Pourquoi ? Parce que le but de ce message Sera de révéler la méthode de Dieu. Parce que lorsque Dieu Veut tout simplement faire quelque chose, Il fait avec une méthode. Il fait avec des principes. Il fait avec une pensée bien spécifique. Le but de ce message Sera vraiment de nous apporter Comment dire ? La méthode de Dieu. Le but de ce message aussi Aura, comment dire ? Apporter une compréhension Du mouvement angélique. Oui, tu peux taper. Tu peux dire mouvement angélique Il y a un mouvement angélique. Des fois, lorsque Dieu veut faire quelque chose Lorsque Dieu veut agir Il agit d'une manière spirituelle Mais il envoie ses anges. Amen. Et le but également de ce message Aura une portée, comme j'ai dit, Prophétique de dire que De relever quelqu'un. Oui, je crois que le Seigneur Veut te relever. Le Seigneur veut te relever. Le Seigneur veut t'encourager. Le Seigneur veut te fortifier. Ce ne sera pas encore une fois Ce ne sera pas, comment dire, De dire tout simplement Voilà, tout simplement Pour te motiver uniquement Mais c'est comme si Dieu vient Au travers de sa parole Pour te dire Il y a quelque chose qui va se passer. Il y a quelque chose Que je veux faire Au travers de ta vie Au travers de ta situation. Alors dans le texte que nous avons lu Il y a trois textes. Le premier texte C'est le texte d'Esaïe. Le deuxième c'est le texte de Luc Et le troisième de Matthieu. Alors dans le livre d'Esaïe Esaïe qui est un prophète Dans sa génération Esaïe qui, on peut l'appeler Un prophète messianique Qui a, dans tout Dans le contenu de ses messages Annonce la venue du Messie Annonce la venue de Christ Annonce la venue du merveilleux Sauveur Et donc dans ce message Dans le texte d'Esaïe, chapitre 57 Que nous dit Esaïe ? Nous voyons tout simplement que Dieu Partage son cœur à son peuple Dieu révèle son cœur Dieu révèle son cœur Et Dieu en quelque sorte fait un constat Vous savez, quelqu'un qui révèle son cœur Il révèle ses sentiments Mais Dieu révèle son cœur Par rapport à l'amour profond Qu'il a pour son peuple Par rapport à l'amour profond Qu'il a pour ses créatures Il les révèle dans Esaïe Il dit tout simplement J'ai vu mon peuple J'ai vu les créatures humaines Je les ai vues en défaillance Je les ai vues tout simplement en décadence Mais Dieu annonce quelque chose de particulier Il dit tout simplement que dans cette décadence Dans cette atmosphère Dans cette atmosphère ténébreuse Dans cette atmosphère où les problématiques de l'humanité Les problématiques de l'homme Vont de mal en pis Dans cette dynamique mauvaise Où malgré tout Ce qui peut se passer Dieu pose un regard Il dit j'ai vu ses voies Et je le guérirai Dieu annonce le relèvement de son peuple Dieu annonce le relèvement de l'humanité Il a dit à cause des esprits Contris, humiliés Alors moi j'ai décidé d'intervenir En fait au travers de la pensée d'Esaïe On voit une chose déjà Que Dieu n'est pas insensible aux situations mauvaises Que Dieu n'est pas insensible à ce qui se passe sur terre Que Dieu n'est pas insensible à la vie de ses enfants Et donc dans Esaïe Nous voyons une chose Nous voyons que dans Esaïe On nous annonce la décision de Dieu Dieu a décidé d'agir en faveur de son peuple Dans le livre maintenant de Luc Nous voyons tout simplement une situation Où cette femme qui a un fils unique Est dans cette ville appelée Naïn Cette femme a ce fils unique Elle se retrouve au funérail Elle perd son fils unique Et on voit une chose La Bible nous dit que Jésus était ému de compassion Jésus a vu cette femme Et vous savez dans le cadre pastoral Dans le cadre des personnes que nous encadrons Dans le cadre même de la vie chrétienne Nous voyons tout type de situations diverses et variées Nous voyons des situations de personnes qui ne changent pas Des situations de maladies Des situations conflictuelles Des situations qui en tant que berger nous font pleurer En tant que berger nous font mal Des situations en fait qui nous posent Où on se pose des questions Où lorsque tu vois la situation Tu dis est-ce qu'il y a un Dieu ou pas ? Est-ce que Dieu va faire quelque chose ou pas ? On réfléchit d'une manière humaine D'une manière rationnelle pour se dire Est-ce que les choses vont s'améliorer ? On dresse un tableau Et comme Jésus nous sommes émus de compassion Et là je pense à cette femme Qui avait un seul fils Qui se retrouve en train d'enterrer son fils J'imagine, je visualise cette femme En disant que cette femme Devait peut-être se plaindre par rapport à Dieu Elle devait peut-être dire tout simplement Dieu tu m'as donné un fils Pourquoi est-il parti Dieu ? Tu m'as donné un fils ? Je l'ai peut-être consacré Peut-être ce fils on avait prié pour lui Et l'histoire nous dit que Naïn signifie agréable Ou signifie lumière Dans cette ville de beauté Dans cette ville agréable Alors il y avait de la détresse, de la tristesse Mais ce qui est beau dans tout ça C'est que Jésus fut ému de compassion Dans Esaïe nous voyons la décision de Dieu Dans Luc nous voyons tout simplement un Dieu Qui est capable de poser un regard Qui est capable de jeter un regard sur une situation On voit Dieu qui pose un regard Et dans le troisième texte Nous voyons le Maître La parole faite chère La parole faite chère Christ à la croix Qui avait marché d'une manière digne D'une manière pure D'une manière sans péché La Bible nous montre qu'il était 100% Dieu Et 100% homme Et nous voyons la Bible dit que En lui corporellement habitait la plénitude de la divinité Cet homme qui n'avait jamais peut-être dit une parole de travers Il se retrouve à la croix Et sur cette croix Il dit Dieu Pourquoi m'as-tu abandonné ? Il interpelle Dieu Parce qu'à ce moment précis Il prend les péchés de l'humanité À ce moment précis Il prend les péchés de l'humanité Et quand il prend les péchés de l'humanité Il voit tout simplement Comme le regard de Dieu se détourner Et cette image Dans cette situation C'est l'image d'une situation Que nous pouvons vivre Et nous interpellons Dieu Et nous disons Dieu comment peux-tu permettre ça ? Comment tu peux permettre tout simplement Moi qui marge dans la crainte Moi qui obéis Que je sois un sujet de moquerie Que je sois un sujet de raillerie Que je sois un sujet où on pointe du doigt Mais à la croix Les personnes devaient dire Ah vous avez vu Celui qui a guéri Celui qui a fait tellement du bien Il se retrouve à la croix Oh j'entends une personne qui est connectée Qui dit tout simplement Je me retrouve dans cette situation Je vais à l'église Ma famille se moque de moi Je me retrouve dans cette situation Je donne mes dîmes et mes offrandes Mais les choses n'avancent pas Je vois une personne qui interpelle Dieu Et qui dit pourquoi ? Quand Dieu décide de se lever Il interpelle Dieu Cette situation est l'image D'une pensée Où nous interpellons Dieu Par rapport à notre vie Amen Où nous interpellons Dieu Par rapport à notre vie Et dans les écritures Dans les écritures et dans la Bible Que ce soit dans l'Ancien Testament Ou dans le Nouveau Testament Alors nous voyons Nous voyons plusieurs images Nous voyons plusieurs images La Bible nous montre que Dieu peut être assis On dit qu'il est assis sur son trône Et quand on parle de assis On parle de la position où Dieu observe Mais la position où Dieu prend des décisions Lorsque nous sommes en train de célébrer le Seigneur La Bible dit qu'il siège au milieu des louanges Et quand il siège au milieu des louanges Il prend des décisions en fait Lorsque nous sommes en train d'adorer Il prend des décisions par rapport à notre vie La Bible dit aussi que La main de l'éternel n'est pas trop courte pour agir Mais ce sont nos péchés Dieu également peut tourner le dos Il dit dans les écritures Dans l'Ancien Testament On nous dit Dieu quand il va parler à son peuple Il a dit vous allez savoir Ce que c'est d'être privé de ma présence Dieu peut tourner son dos Dieu également peut agir par sa main On dit également que Dieu peut envoyer ses anges Il a dit J'enverrai mes anges à ton sujet Dieu peut envoyer ses anges Mais également La Bible nous montre Que Dieu peut se lever Amen Oh je pensais que tu allais dire Amen De partager dans les commentaires Que tu allais dire vraiment Amen Oui Dieu aussi Peut décider de se lever Dieu aussi Peut décider de se lever Dieu aussi peut parler Mais j'aimerais dire La face préalable J'aimerais parler d'abord De quelques faces préalables La face préalable au mouvement de Dieu Avant que Dieu se lève Avant que Dieu agisse Avant que Dieu intervienne Avant que Dieu puisse opérer Quelque chose dans notre vie Il y a une face préalable au mouvement de Dieu Il y a une face préalable au mouvement de Dieu J'aimerais que là où tu es Tu dises face préalable au mouvement de Dieu Oui face préalable au mouvement de Dieu Parce que, assurément, dans plusieurs situations où nous avons interpellé Dieu, nous avons dit, oui, mais pourquoi Dieu n'agit pas ? Pourquoi Dieu fait telle ou telle chose ? Mais Dieu fonctionne par principe. Et il y a des phases, comment dire, il y a des phases qui sont préalables, il y a des choses qui précèdent le mouvement de Dieu. J'aimerais parler du silence prophétique ou le silence de Dieu. Est-ce qu'on peut dire silence prophétique ou est-ce que tu peux dire, partager là où tu es, enfin plutôt annoncer dans le commentaire, silence de Dieu ou silence prophétique ? Le silence prophétique ou le silence de Dieu. Il faut comprendre qu'il y a des moments où Dieu répond par le silence. La Bible le dit dans 1 Samuel au chapitre 3, dans cette période où les visions étaient rares, la parole de l'Éternel se faisait entendre. La Bible nous dit tout simplement que c'est une période bizarre en Israël où en fait, alors qu'il y avait peut-être des prophètes, il y avait des sacrificateurs, mais il y avait comme un silence. Vous savez, des fois vous aspirez à la manifestation de Dieu, des fois vous aspirez à ce que Dieu vienne dans votre vie, des fois vous aspirez à ce que les choses changent, mais il y a comme un silence. Vous priez, mais vous avez l'impression que votre prière ne dépasse pas en fait la pièce. Vous êtes là, vous êtes, comment dire, constant, vous êtes régulier, mais il y a un silence qui est là. Vous êtes, comment dire, même actif dans l'Église. Il y a un silence. Et lorsqu'il y a silence, le silence, nous avons l'impression que le silence est synonyme d'absence. Mais le silence de Dieu ne signifie pas son absence. Le fait que Dieu ne parle pas ne signifie pas qu'il n'est pas là. Le fait que Dieu ne dit rien par rapport à ton choix ou cette situation ne signifie pas qu'il n'est pas là. Le fait que tu n'as pas de retour ne signifie pas qu'il n'est pas là. Vous savez, c'est quand même terrible. Je me suis déjà retrouvé dans une situation comme ça. Vous êtes avec des amis, vous êtes avec des proches, vous êtes soudain dans une situation particulière, mais personne n'ose parler, vous avez besoin d'amour et personne n'ose parler. On vous a sûrement apporté des situations particulières, mais personne n'ose parler. Souvent, en fait, on peut m'apporter une situation, on m'a dit, mais pasteur, parle, dis quelque chose. Mais il y a comme un silence et ça peut vraiment, vraiment irriter. Oh, il y a plusieurs personnes peut-être qui sont connectées aujourd'hui et qui sont contre Dieu. Ils disent, Dieu, pourquoi m'a-t-il abandonné ? Il y a plusieurs années, j'ai connu une femme et cette femme attendait une intervention de Dieu et elle me disait tout le temps, mais pasteur, Dieu intervient pour les autres, Dieu intervient pour la famille des autres, mais moi, c'est toujours la même chose. J'ai dit que même si tu ne vois rien aujourd'hui, même s'il n'y a rien aujourd'hui, il y a le silence de Dieu n'est pas sans absence. Le silence, il est prophétique. Et lorsqu'on parle du prophétique, on parle de l'orientation du royaume, on parle de l'agenda divin. Le silence de Dieu, il est prophétique parce que Dieu fait des choses en fonction de son agenda et nous allons le voir. Le silence de Dieu ne signifie pas qu'il est absent. Le silence de Dieu ne signifie pas qu'il t'a abandonné. Le silence de Dieu prépare son mouvement. Le silence de Dieu prépare en fait son activité. Il était dans la barque avec les disciples. Il y avait la tempête. Mais qu'est-ce que Jésus faisait ? Il dormait. Silence. Oh, il y a plusieurs situations comme ça. Ou même peut-être pendant que Lazare était déjà malade depuis plusieurs jours, on dit que son corps commençait à sortir. Jésus ne dirait rien. Il disait qu'il dort. Silence. Silence devant en fait cette femme adultère. Cette femme adultère, cette femme à qui tout le monde avait condamné. Les hommes vont venir devant Jésus et Jésus va répondre par quoi ? Silence. Mais ça ne signifie pas que Dieu n'est pas là. Oh oui, Jésus a répondu par cette femme. Tout simplement, il a répondu que celui qui est sans péché lui jette la première pierre. Et aujourd'hui, nous pouvons parler de cette femme parce qu'il y a un moment de silence. Il y a un temps pour tout. Il y a un moment de silence et un moment où Dieu est en activité. Et dans la Bible, nous voyons en fait dans l'histoire théologique, on voit qu'entre l'histoire, au moment où Esaïe annonce la venue de Jésus, du Messie, et au moment où le Messie vient, je pense qu'il y a plus de 700 ans qui se découle. Au moment où en fait Malachi annonce des choses et Matthieu, il y a comme 400 ans qui se découle. Au moment où en fait Joseph parle du peuple d'Israël en disant que le peuple d'Israël va être libéré, il y a plusieurs années qui vont se découler. Il y a comme un silence qui ne signifie pas l'absence de Dieu. Dieu prépare son mouvement, Dieu prépare son activité, Dieu prépare tout simplement son champ d'action, Dieu prépare tout simplement sa percée au travers du silence. Amen. Dans le silence Dieu parle, dans le silence en fait Dieu en fait est en action. Même si je prie je n'entends rien, même si je prie je ne sens rien, même si je prie j'ai l'impression que les choses ne s'améliorent pas. Oh j'aimerais encourager quelqu'un ce matin, j'aimerais libérer une parole prophétique pour quelqu'un ce matin. Même si tu ne sens rien, accroche-toi seulement à ce que tu entends. Et j'aimerais te dire ce matin que ce que tu entends est associé à la promesse de Dieu pour toi. Ce que tu entends, c'est que Dieu finit par se lever. Il y a des moments où Dieu tourne le dos. Il y a des moments où Dieu en fait est en activité. Il y a des moments où Dieu commence à parler. Mais il y a des moments où il décide de se lever. Amen. Vous savez dans l'histoire d'un Samuel au chapitre 3, c'est une période aussi qui est bizarre parce que le peuple avait l'habitude d'aller dans les synagogues. Le peuple avait l'habitude d'entendre les prophètes. Le peuple avait l'habitude d'être en quelque sorte en contact avec la parole. Mais pendant cette période, il va y avoir une phase d'impunité. Il va y avoir une phase où il va y avoir de la légèreté parmi les sacrificateurs, les fils d'Élie pendant toute cette période. Mais Dieu était en train de faire un fonctionnement. Et lorsque Dieu va susciter un changement ou lorsque Dieu va libérer son jugement, que va-t-il se passer ? Ça va réajuster la vision du peuple d'Israël et un prophète va sortir du nom de Samuel. Amen. Un prophète que personne ne connaissait va sortir. J'aimerais te dire tout simplement que même derrière ce silence, le mouvement de Dieu se prépare. Mais quand il y a silence, il y a émergence du bruit. Est-ce que tu peux marquer bruit ? Oui, on passe du silence au bruit. Le silence, c'est qu'on ne sait pas si Dieu intervient. On ne sait pas si Dieu est dans ta vie. On ne sait pas si Dieu est dans ton mouvement. Mais quand le bruit vient, alors là, tout le monde commence à l'entendre. On commence à dire tout simplement que Jésus est là. On commence à dire tout simplement, voilà, on commence à parler de tes œuvres. On commence à parler de certaines choses. Il y a du bruit, du silence. Tu vas passer au bruit d'une manière particulière. Le mouvement de Dieu est précédé par un silence qui est prophétique. Tu ne sais pas encore comment tu vas, quelle décision tu dois prendre. Tu ne sais pas encore où tu dois aller. Tu ne sais pas encore ce que tu dois faire. J'aimerais te dire, il y a un silence qui est prophétique. Il y a un silence qui est prophétique. Oh, il y a un silence qui est prophétique. J'aimerais parler d'une deuxième chose dans la pensée de Dieu. Une deuxième chose préalable au mouvement de Dieu, c'est le regard de Dieu. Est-ce qu'on peut dire le regard de Dieu ? Est-ce que tu peux partager, plutôt mettre en commentaire le regard de Dieu ? Ah, le regard de Dieu. Vous savez, il y a certaines personnes, il faut qu'ils vous regardent. Pas seulement celui que tu aimes, pas seulement celui que tu veux attirer. Mais je peux vous dire qu'il y a certaines personnes, il faut qu'ils vous regardent. Il y a certaines personnes qu'il faut qu'il y ait compassion de vous. Parce que s'il a jeté son regard sur vous, vous ne pourrez pas être la même personne dans l'avenir. Si Dieu a regardé, a posé un regard sur, dans la Bible, quand on nous parle des fils de Jacob, des tribus, Dieu a posé son regard sur une femme qui était prostituée, issue de la relation avec Ruben. Dieu a posé son regard sur cette femme, Dieu a posé son regard sur cette lignée qui a donné la lignée, la venue du Messie. Même s'il y avait une prostitution, même s'il y avait péché, Dieu a posé son regard. Ézéchiel chapitre 16 nous donne une image prophétique que lorsque je t'ai vu dans ton sang, je t'ai vu dans ton péché et Dieu avait posé son regard. La Bible nous dit que Jésus fut ému de compassion devant cette femme. La Bible nous dit que Dieu avait vu la détresse d'Israël. Tout ce qui est préalable au mouvement de Dieu, il y a le silence, mais il y a la compréhension que Dieu a posé un regard. Quand Dieu décide de poser un regard, ce regard va enfanter, engendrer son mouvement. Il dit dans Esaïe, trop longtemps, trop longtemps j'ai vu l'homme comme ça et je décide de me lever. Mais le regard de Dieu est un mystère. Oui, le regard de Dieu est un mystère. Un mystère c'est quelque chose qu'on ne peut pas des fois l'expliquer d'une manière rationnelle, d'une manière intellectuelle, d'une manière mathématique. Un mystère est un message codé. Et le regard de Dieu est un mystère. C'est un mystère de savoir qu'est-ce que Dieu pense lorsqu'il nous voit. Mais nous avons vu dans la Bible que Dieu, lorsqu'il pose un regard, il ne voit pas seulement le présent, mais il voit le devenir. Le regard de Dieu est intemporel parce qu'on l'appelle le Dieu El Olam, le Dieu d'éternité. Son regard est dans le passé, dans le présent et dans l'avenir. C'est pour cela que la compréhension du regard de Dieu nous donne une indication qui doit nous permettre d'être dans l'assurance. Dieu ne regardait pas uniquement les défaillances de Jacob, mais il voyait Israël. Dieu ne regardait pas seulement la captivité de ce peuple, mais il regardait ce peuple qui allait dans Cana. Dieu ne regardait pas ce peuple qui seulement murmurait lorsqu'il y avait des circonstances bizarres, compliquées. Il regardait ce que ce peuple allait devenir. Il regardait que ce peuple allait être ancré dans des lois qui allaient traverser des générations. Le regard de Dieu, la compréhension du regard de Dieu nous permet d'être cool, nous permet d'être tranquille. Si Dieu a décidé de se lever, c'est qu'il a assurément, il a vu mes voies. Il a vu mes voies. Mais ce qui est beau dans Esaïe, il a dit j'ai vu ses voies et je le guérirai. En fait, lorsque Dieu pose son regard, il a déjà décidé de ce qu'il va faire. Il a déjà décidé de ce qu'il va faire. Nous aimons parler de Barthiné, nous aimons parler. J'aime beaucoup les évangiles parce que les évangiles nous amènent tout simplement dans le message central, dans le message de la puissance transformatrice de Christ. Les évangiles nous ramènent à la connexion spirituelle avec Dieu. Les évangiles nous ramènent à ce que Jésus-Christ est capable de faire. Mais dans les évangiles, j'aime beaucoup la capacité de Jésus dans son ministère terrestre, dans la parole fessière, de poser ses regards sous quelque chose d'insignifiant. La Bible dit qu'à l'épreuve, il va venir le voir, il va dire, bon, Seigneur, tu peux me rendre pur. Jésus avait posé son regard. Derrière le regard de Dieu, il y a un mystère. En fait, il y a un mystère. Pourquoi Jésus a dit dans Matthieu chapitre 27, pourquoi Matthieu a abandonné ? Parce qu'à un moment donné, la parole fessière a vu les regards du Père se détourner. Il y a un mystère. Mais lorsque je réalise que Dieu a posé son regard sur moi, quel que soit le nombre d'années qui est en train de se passer, quel que soit en fait d'une manière visible, ce que je n'ai pas encore vu, quel que soit ce que je n'ai pas encore touché, j'aimerais te dire mon ami, mon frère, ma sœur, si tu es connecté à la compréhension du regard de Dieu, marche avec assurance. Marche pas dans le doute, marche pas dans la peur, marche pas dans tout type de peur, dans tout type d'angoisse, mais marche avec la conviction que si ce Dieu qui a créé les cieux et la terre décide de poser son regard sur moi, qui suis-je pour que Dieu décide de poser son regard sur moi ? J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu pose son regard sur toi, oui sur toi, parce que tu es précieux à ses yeux. Amen. Tu es précieux à ses yeux, tu es précieux à ses yeux. Amen, c'est un mystère, c'est un mystère parce que Dieu a vu les choses d'avance. Dieu également pose son regard à cause de son programme. Est-ce que tu peux marquer programme divin ? Oh, le programme divin, le programme divin. Vous savez, dans une journée, dans une semaine, nous faisons un programme, nous établissons les choses, nous avons les objectifs, mais Dieu également a un programme. La Bible dit qu'un jour est comme mille ans et mille ans comme un jour. Et le programme de Dieu, dans le programme de Dieu, il y a ce que j'aime appeler et ce que la Bible appelle la préscience de Dieu. La préscience de Dieu. Est-ce que tu peux dire la préscience de Dieu là où tu es ? Oui, la préscience de Dieu, c'est la capacité de Dieu de connaître les choses d'avance avant la fondation du monde. La préscience de Dieu, c'est la capacité de Dieu de comprendre les choses d'avance avant la fondation du monde. Quand Dieu pose son regard, en fait, il ne voit pas, c'est vrai, le présent, mais il voit ce qu'il avait prévu avant la fondation du monde. La Bible dit, quand on parle de Jérémie, avant que tu sois né, je te connaissais, je t'avais établi prophète des nations. Dans la préscience de Dieu, il avait vu qu'il avait besoin de quelqu'un qui allait changer une génération. Alors quand je réalise que Dieu pose son regard, c'est vrai parce qu'il m'aime, Dieu pose son regard parce que c'est vrai, c'est un mystère, mais lorsque je réalise que lorsque je pose, quand Dieu pose son regard, c'est à cause de sa préscience, c'est assurément ma vie, elle compte dans cette génération. La préscience de Dieu est associée à un programme. La préscience de Dieu est associée à ce que Dieu veut faire dans une génération. Chacune de nos vies, que ce soit nos vies respectives, que ce soit nos couples, que ce soit en fait ce qui fait partie intégrante de nos vies, est associée à un message. L'une des raisons pour lesquelles Dieu a dit à l'homme, multipliez-vous, il y a plusieurs phases, il n'y a pas que le côté numérique, physique, mais il y a la capacité de Dieu de transmettre son image, de transmettre un message. En fait, j'aimerais dire à quelqu'un qui est connecté, j'aimerais dire à quelqu'un qui en allure avec Dieu que sa vie est associée à un message. Et tant que Dieu n'a pas réalisé ce message, il y a comme une obsession, c'est Dieu, il y a comme une douleur, c'est Dieu, il y a comme une colère, c'est Dieu. Tant qu'il n'a pas réalisé son programme de sa préscience, il mettra des situations. Tu te demandes pourquoi je suis toujours dans la même situation, pourquoi je rencontre toujours des gens bizarres. Assurément parce que Dieu veut enfanter son programme. Son programme n'est pas associé qu'à toi, son programme n'est pas associé qu'à ta propre vision, son programme est associé à son plan. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un tout simplement que ta vie est associée à quelque chose que tu dois faire dans cette génération, il y a quelque chose d'unique. Il y a quelque chose d'unique, Dieu décide de se lever parce qu'il a posé un regard, mais qui est connecté à son programme. Est-ce que nous sommes ensemble, qui est connecté à son programme ? J'aimerais dire à quelqu'un qu'il est connecté tout simplement au programme de Dieu. Oui, dans la transformation des choses, on appelle notre Dieu le divin potier. On l'appelle le divin potier tout simplement parce que nous sommes encore peut-être une matière première qu'il veut transformer. Une matière première qu'il veut transformer. En fait, de la même manière que dans la Bible, on dit de la poussière, il fait quelque chose de grand. De la même manière que lorsqu'il te regarde, il y a quelque chose de grand qui doit sortir de toi. Oui, je croyais que tu allais mettre « Amen » dans les commentaires, je croyais que tu allais faire ça. Vous savez, il y a le regard de Dieu également. Nous devons comprendre que Dieu, les critères humains n'influencent pas le choix de Dieu. Ah, les critères humains n'influencent pas le choix de Dieu. Je suis toujours dans la pensée des regards. Autant les regards sont dans la pression de Dieu, autant les regards sont dans le programme divin, autant les regards de Dieu sont un mystère, mais autant les regards, Dieu pose un regard, pas parce que tu es plus intelligent que les autres, parce qu'il ne va pas consulter des critères humains pour faire son choix. S'il t'a choisi, il t'a choisi et il t'a établi pour produire du fruit. Il t'a choisi, il t'a établi pour produire du fruit. Oui, si ce n'était pas le cas, des gens comme Pierre, qui étaient sans instruction, des gens comme les disciples, qui n'avaient pas de capacité, on va dire intellectuelle, ne pourront pas être utilisés par Dieu parce qu'ils n'ont pas la formation qu'il faut. Mais Dieu ne regarde, ne consulte pas nos critères humains. Oh, j'aime beaucoup ce témoignage que nous citons de cet homme de Dieu qui est décédé, il y a, je pense, un mois ou quelques semaines, au niveau du Gabon. Cet homme de Dieu a fait un travail, comment dire, remarquable au Gabon. Mais lorsqu'il a commencé, lorsque les gens posaient un regard sur lui, c'était un regard de mépris. Il ne savait pas lire, il ne savait pas écrire, mais par la puissance de Dieu, d'une manière miraculeuse, il va commencer à lire, à écrire et être un homme qu'on considère parmi les pères du réveil au niveau du Gabon. Il n'avait pas forcément les critères humains, il n'avait pas forcément les critères physiques, mais Dieu a posé son regard, oui, Dieu a posé son regard. Et Dieu également, j'aimerais dire que Dieu pose ses regards parce qu'il nous a qualifiés. Oui, est-ce que tu peux dire qu'il nous a qualifiés ? Oui, il nous a qualifiés pour des œuvres. La Bible dit que Dieu a préparé des œuvres pour que nous puissions les pratiquer. Dieu a préparé des œuvres pour que nous puissions les pratiquer. Et ces œuvres-là, nous avons été qualifiés. J'aime dire que lorsque nous allons postuler pour un emploi, on va demander nos qualifications, on va demander nos compétences, on va demander nos expériences pour faire ce poste. Mais j'aimerais dire tout simplement, Dieu pose son regard. C'est vrai, c'est un mystère. C'est vrai, c'est dans sa préscience. C'est vrai, c'est parce qu'il veut faire quelque chose dans cette génération. Mais Dieu a posé son regard également pour nous parce qu'il nous a qualifiés pour des œuvres particulières. La Bible nous parle, dans le livre de Jean au chapitre 9, la Bible nous parle de cet aveugle qui était aveugle justement depuis la naissance. Et les disciples vont poser une question et vont dire, bon, est-ce qu'il est aveugle parce que ses parents ont péché ? Mais la réponse qui va être donnée, il y a certaines choses qui se passent qui sont pour la gloire de Dieu. Il était qualifié pour la gloire de Dieu. Et j'aimerais dire une chose, nous sommes qualifiés pour des œuvres afin que l'Éternel puisse manifester sa gloire. Ma vie est un message parce que je dois manifester la gloire de Dieu. Cette gloire-là, elle doit m'accompagner. Cette gloire-là, elle doit être mon partage. Esaïe 57, j'ai vu ces voix et je le guérirai. J'ai vu ces difficultés et je vais intervenir. J'ai vu les ténèbres, mais les ténèbres ne règnent pas toujours, la lumière va paraître. J'ai vu toutes ces œuvres-là, oui, j'ai vu toutes ces œuvres-là. Mais quand je pose un regard, mon regard n'est pas inactif, mon regard n'est pas passif. La Bible dit que la parole, elle est vivante et elle est permanente. Lorsque nous doutons, lorsque nous sommes angoissés, lorsque nous sommes fatigués, lorsque nous dormons, la parole, elle est en activité. La parole ne s'arrête pas. La parole, elle agit, comment dire, même lorsque les situations sont troubles. Et Dieu, en fait, décide de se lever à cause de son nom. Il décide de se lever, déjà par rapport à, comment dire, à son plan, à son programme. Mais on voit que Dieu fait toutes ces choses à cause de son nom. Derrière ta vie, il engage sa réputation. J'aimerais te dire que l'alliance que tu as avec Dieu, l'alliance que tu as avec lui, engage sa réputation. Lorsque vous vous mariez, vous prenez un nouveau nom et le nom, là, est associé à votre vie. Et j'aimerais dire, comme déclarent les Écritures dans 1 Pierre 2, verset 9, vous êtes une race royale, une nation sainte pour accomplir des œuvres. Lorsque tu es en alliance avec Dieu, il engage sa réputation. Il engage sa réputation. Dieu doit se lever pour qu'on sache qu'il est Dieu. Lorsqu'il pose un regard dans Esaïe, quand il dit, je le guérirai, il voit tout simplement son peuple. Et lorsqu'il voit son peuple, il se dit, si je laisse mon peuple comme ça, comment les nations environnantes, qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'on va parler ? J'ai engagé ma réputation. Oui, vous savez, des fois, nous faisons des choses pour des personnes. Des fois, en fait, on accompagne des personnes. Des fois, on peut même recommander des personnes. Je parlais avec une chrétienne qui a une entreprise. Elle me disait une chose, c'est que moi, des fois, j'ai du mal à prendre mes frères et sœurs de l'Église parce que j'engage ma réputation. Je vais dire, voilà, alors qu'on va être dans le cadre du travail, la personne, elle va dire, non, mais je suis enjeuné en prière. La personne, elle va dire, je fais telle ou telle chose. Elle ne va pas être productif. Et donc, cette personne me disait, je ne vais pas prendre mes frères et sœurs parce que, généralement, ils rentrent dans la familiarité à cause de sa réputation. Et j'aimerais dire une chose, Dieu a décidé de se lever. Il décide de ne te lever pas à cause de ses œuvres parce qu'il y a sa réputation. Ainsi, cela signifie, si Dieu dit qu'il est miraculeux, sa réputation, ça dote le miracle. Si Dieu dit qu'il est un guérisseur, sa réputation, c'est qu'il t'a guéri. Si Dieu dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, ça signifie tout simplement qu'il doit agir comme avant. On ne doit pas dire tout simplement où est-on Dieu. Non, il doit agir. Dieu a décidé de se lever. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu te connectes à cette parole, ne regarde pas tes fautes. Ne regarde pas ta légèreté. Ne regarde pas, en fait, tes imperfections. Mais connecte-toi au regard de Dieu. Dieu a vu ce monde. Dieu a vu cette société. Dieu a vu ce pays. Et à cause des maux, des difficultés qui se passent dans ce pays, il ne va pas, en fait, se lever à cause de ce que nous, nous faisons. C'est vrai que nous pouvons activer certaines choses. Toutefois, lorsque Dieu a un plan, lorsque Dieu a décidé de faire quelque chose, lorsque Dieu a décidé de quelque chose, il engage sa réputation. Il le fait à cause de son nom. Nous le voyons dans le psaume chapitre 23. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je sais que tu es là. À cause de ton nom. À cause de ton nom. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu a décidé de se lever à cause de son nom, qu'il engage au travers de ta vie. Ta vie est un message. Il y a, comme l'apôtre aime dire, il y a une empreinte divine sur toi. Et cette empreinte divine te permettra, quel que soit dans le territoire auquel tu te trouves, d'être vainqueur sur tes ennemis, d'être vainqueur sur toutes formes de réclamations, d'être vainqueur sur toutes les mots bizarres, les choses mauvaises qui se passent autour de toi. En fait, Dieu a décidé de se lever parce qu'il y a son empreinte sur toi. Amen. J'aimerais nous dire, comme motivation, comme encouragement, connecté à la parole prophétique, quand Dieu a décidé, personne ne peut l'arrêter. Ça peut traverser des temps, ça peut traverser des saisons, mais si lui, il a décidé, personne ne peut l'arrêter. Si lui a décidé de faire quelque chose dans ta vie, personne ne peut l'arrêter. Et c'est pour cela que la dynamique auquel nous devons être Christ Refuge pour tous, c'est une dynamique de foi. Si Dieu a décidé tout simplement de faire de nous un refuge, il va employer sa méthode, il va employer ses stratégies, mais nous voulons tout simplement nous connecter à la parole prophétique. J'aimerais te dire, connecte-toi ce matin à cette parole. Ne regarde ni à droite ni à gauche, mais réalise tout simplement que Dieu a parlé. Lorsque Dieu parle, je suis comme un fou. Lorsque Dieu parle, je me dis, non, 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 je ne sais pas en fait ce qu'on a à dire. Lorsque Dieu parle, même si je ne vois rien, lorsqu'il parle, il a la capacité d'attirer tout ce qui est dans le monde et de l'Orient, de l'Est, de l'Ouest. Il attire, il fait comme un puzzle et il met ta vie dans une forme. Ta vie, tu es comme désordonnée, tu es comme dispersée, mais Dieu les met comme une forme. La Bible dit, la terre était informée, vide, mais lorsqu'il va parler, que la lumière soit et la lumière fut. Chaque jour, il parle et il rajoute quelque chose. Quand nous voyons la création, nous disons, quelle belle terre, comment on fonctionne. Même les scientifiques sont ébahis de la création tout simplement parce que Dieu a parlé. Il a fait les choses d'une manière méticuleuse. Il a fait les choses d'une manière sage. La Bible dit qu'il a créé les cieux et la terre par sa sagesse. Et j'aimerais dire tout simplement, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Amen. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Et je crois que pour ta vie, pour quelqu'un, ce matin, le temps est arrivé pour ta visitation d'une manière particulière. J'aimerais que dans cet esprit, nous puissions prier. Dans cet esprit, nous puissions nous connecter à la parole prophétique. Dans cet esprit, nous pouvons nous connecter à l'onction qui est attachée à ce message. À l'onction qui est attachée à ces messages que nous écoutons, qui ne sont nullement de la motivation uniquement. Mais lorsque Dieu parle, il associe sa puissance et il met tout simplement ses anges à ton sujet. Il active des choses particulières dans ta vie. Et j'aimerais dire tout simplement à quelqu'un, Oh, même si Dieu est silencieux, il est là. Mais j'aimerais te dire qu'il a posé ton regard sur toi d'une manière particulière. Oh, il a posé son regard sur toi d'une manière particulière. Ne sois pas comme la troisième situation, d'être seulement en train d'interpeller Dieu par rapport à la situation. Mais connecte-toi parce que, Oh, à un moment, Dieu est assis sur son trône, mais à un moment, Dieu se lève. Et lorsqu'il se lève, c'est lorsque, comme il y a un match de football, c'est lorsqu'il y a un but, le peuple se réjouit, le peuple se lève. Lorsqu'il se lève, le silence va se transformer en bruit. Les choses qu'on n'écoutait pas vont commencer tout simplement à être différentes. Est-ce que tu peux élever ta voix juste quelques instants pour te connecter à l'esprit de ce message qui a été libéré ce matin pour quelqu'un ? L'esprit de ce message, c'est de te dire « Ne t'abandonne pas ». L'esprit de ce message, c'est pour te dire « Connecte-toi à Dieu ». L'esprit de ce message, c'est pour te dire « Il y a quelque chose de plus que ce que tes yeux naturels sont en train de voir ». « Oh Seigneur, je veux te bénir, Seigneur ». Ce matin, Père de gloire, quelque chose se passe maintenant alors que quelqu'un a écouté ta parole, alors que quelqu'un tout simplement est dans une attente particulière. Oh Seigneur, tu dis à quelqu'un ce matin que tu as décidé de te lever. Tu dis à quelqu'un ce matin que tu n'es pas insensible à ses pleurs, tu n'es pas insensible à ses larmes. Il y a sûrement quelqu'un qui dit, Seigneur, « C'en est assez ces railleries, c'en est assez ces moqueries, c'en est assez ces blocages, c'en est assez ces choses. Regarde ma vie, regarde les choses qui n'avancent pas. Oh Seigneur éternel, oh je me tiens comme un prophète, je me tiens comme ton serviteur pour déclarer que tu te lèves, pour déclarer que tu te lèves. Ces situations qui étaient comme à terre, oh éternel, j'appelle et je déclare et je proclame que les choses changent, ces situations qui étaient comme un puzzle, ces situations qui étaient comme dispersées. Il y a quelque chose de nouveau qui est en train d'émerger. J'appelle le rétablissement, j'appelle le relèvement, j'appelle la restauration, j'appelle tout simplement le renouveau. Oh quelqu'un était comme Lazare, il était comme dans un tombeau, enfermé dans l'aveuglement de sa situation, enfermé dans l'aveuglement de ses doutes, enfermé dans sa vision. Oh je veux être comme un prophète, comme un prophète qui se tient à l'autel et de dire tout simplement que les choses changent, que les choses sortent, comme Lazare, comme Jésus a dit à Lazare, Lazare sort. J'aimerais dire à quelqu'un, relève-toi, parce que Dieu a décidé de se lever. Ne pose pas tes regards inquiets, comme il est écrit dans Esaïe 41, au verset 10. Ne promène pas tes regards inquiets, l'éternel est ton Dieu, l'éternel marche avec toi. Oh Seigneur, merci. Seigneur, alors que dans ce temps, oh Père, tu connais les différentes situations associées à la maladie, toutes situations associées à la maladie, quelqu'un est sûrement en train de pleurer et de dire cette maladie, ce diagnostic, oh n'arrête pas, ce diagnostic m'abat. Oh, j'aimerais dire à cette personne que Dieu a décidé de se lever, que Dieu se lève au travers de ta situation, que Dieu se lève au travers de cette maladie, que Dieu se lève au travers de cette situation qui a besoin d'une intervention d'une manière particulière. Mais connecte-toi à la foi, je le crois fermement, je me connecte à cette onction, je me connecte à cette parole. Oui Seigneur, je te bénis, oui Seigneur, je te rends grâce, oui Seigneur, je te célèbre ce matin, oui, est-ce que tu peux célébrer le Seigneur tout simplement par quelques paroles, tout simplement par quelques acclamations, de là où tu es, oh le Seigneur voit tes acclamations, de là où tu es, le Seigneur voit que tu te connectes à lui et tu ne regardes ni à droite ni à gauche, tu te connectes à lui et à lui seul, le Dieu vivant, le Dieu d'Israël, le Dieu qui est au-dessus de tout, le Dieu qui connaît toutes choses, nous le bénissons, oh nous te bénissons Seigneur notre Dieu, nous t'exaltons, oh merveilleux roi, oh merveilleux Seigneur, toi qui es digne, digne d'être glorifié, digne d'être honoré, digne d'être célébré, merci encore pour ta faveur, merci encore pour ta grâce, merci encore pour ton amour, éternel Dieu, qui se manifeste ce matin, père, pour plusieurs, oh éternel Dieu, Seigneur, il y a sûrement quelqu'un, père, qui est connecté et qui doit tout simplement remettre sa vie en règle avec toi, oh éternel Dieu, ma prière c'est que tes regards se posent sur ces personnes, Seigneur, que tes regards se posent sur ces personnes, que là où, père, ton pardon, éternel Dieu, a besoin, Seigneur, d'être communiqué, je prie afin que tu pardonnes, là où, éternel Dieu, une foi a besoin d'être communiqué, tu communiques la foi d'une manière particulière, Seigneur, je veux te bénir, Seigneur, Alléluia, j'aimerais que nous puissions chanter ce chant qui dit, il y a un mouvement, il y a un changement, oui, il y a un mouvement, il y a un changement, oui, au travers de ce chant, que ce chant soit comme une mélodie prophétique, une mélodie prophétique qui sonne dans ton cœur, une mélodie prophétique qui annonce tout simplement le mouvement de Dieu, le silence de Dieu n'est pas son absence, Alléluia, Alléluia, gloire à toi, Seigneur, merci pour ta fidélité, oh Jésus, merci pour ta fidélité, merci pour ta gloire, merci Jésus pour ta fidélité, oh merci pour ta fidélité, merci, merci pour ta grâce. comme le ciel sur la terre, il y a un mouvement, il y a un changement, vois-tu sa gloire, comme le ciel sur la terre, il y a un mouvement, il y a un changement, vois-tu sa gloire, comme le ciel sur la terre, Il y a un mouvement, il y a un changement, toi tu s'accrois, comme le ciel sur la terre, il y a un mouvement, il y a un changement, toi tu s'accrois. Comme le ciel sur la terre, il y a un mouvement, il y a un changement, toi tu s'accrois, comme le ciel sur la terre, il y a un mouvement, il y a un changement. Vois-tu sa gloire, comme le ciel sur la terre, il y a un mouvement, il y a un changement. Vois-tu sa gloire, comme le ciel sur la terre, il y a un mouvement, il y a un changement. Vois-tu sa gloire, comme le ciel sur la terre, il y a un mouvement, il y a un changement. Vois-tu sa gloire, comme le ciel sur la terre, il y a un mouvement, il y a un changement. Vois-tu sa gloire, comme le ciel sur la terre. Alléluia, est-ce qu'on peut encore acclamer pour le Seigneur ? Alléluia, est-ce qu'on peut encore acclamer pour le Seigneur ? Comme l'a dit le prophète Lucien, quand Dieu décide de se lever, quand Dieu décide de poser un regard sur nous, cela va engendrer encore une fois son mouvement, son activité, son plan, son programme dans nos vies. Alléluia, en tout cas que cette parole, nous puissions l'intégrer et qu'elle puisse encore nous accompagner. Amen, Alléluia, alors nous allons passer au temps des dîmes et des offrandes. Alors pour ça, je vais tout simplement prendre un passage rapidement dans la parole de Dieu, dans un chronique, au chapitre 29, du verset 7 au verset 9, je vais juste sauter le verset 8. Alléluia, je le dis pour vous. Alors ils donnèrent pour le service de la maison de Dieu 5 000 talents d'or, 10 000 tarik, 10 000 talents d'argent, 18 000 talents d'airain et 100 000 talents de fer. Au verset 9, le peuple se réjouit de leur offrande volontaire, car c'était avec un cœur bien disposé qu'il les faisait à l'éternel, et le roi David en eut aussi une grande joie. Amen, Alléluia, donc à travers simplement ce verset, c'était tout simplement de donner l'importance de pouvoir offrir à l'éternel, de pouvoir donner ses offrandes pour l'avancement encore de l'œuvre du Seigneur, et de montrer également qu'il est très important de pouvoir donner avec un cœur sincère, avec un cœur disposé, sans contrainte ni tristesse. Donc ce matin, simplement, je t'invite de là où tu es, là où tu es devant ton écran, simplement, de pouvoir semer encore pour la maison de l'éternel. Alléluia. Alors, tout simplement, là au moment où je suis en train de parler, notamment, il y a tout simplement les différentes indications de paiement, que ce soit par Paypal, Paris, qui sont simplement mentionnées juste en bas de l'écran, et donc vous avez tout simplement à suivre les indications, et pour celles et ceux qui n'ont peut-être pas la possibilité de le faire par les moyens de la technologie, vous pouvez tout simplement garder vos offrandes dans une enveloppe, et lorsque nous reprendrons les cultes en présentiel, comme je l'avais annoncé, le dimanche 9 mai, alors vous pourrez tout simplement pouvoir faire vos offrandes. Amen. Alors, pendant que nous vous laissons le temps de semer, je vais laisser tout simplement aux fils d'adoration nous prendre un chant. Alors n'hésite pas, tu sèmes, toutes les indications sont mentionnées en bas de l'écran. Amen. Je veux t'adorer avec mes enfants, t'adorer avec tous mes biens. Seigneur, je veux t'adorer avec tous mes biens. Seigneur, je veux t'adorer, Seigneur, je veux t'adorer. Je veux se servir, sans contre un petit tristesse. Se servir, sans contre un petit tristesse. Seigneur, je veux te servir. Seigneur, je veux te servir. Seigneur, je veux te servir. Alléluia, nous allons tout simplement prier encore pour ces offrandes, tout ce qui a été semé encore une fois ce matin. Alléluia, oui Père de Gloire, nous voulons tout simplement encore te recommander encore les différentes offrandes qui ont pu être semées, Saint-Esprit de Dieu, ce matin. Nous prions encore, Saint-Esprit de Dieu, que tu aies un regard particulier, Père de Gloire, sur les différentes personnes qui ont pu semer, Saint-Esprit de Dieu. Pour celles et ceux qui n'ont pas pu ouver peut-être le donneront les semaines précédentes, Père de Gloire, que tu aies également un regard favorable sur eux. Merci Père de Gloire encore une fois que ces offrandes montent vers toi pour ton œuvre, pour te louer, t'honorer, te célébrer. Merci Saint-Esprit de Dieu pour ce que tu vas faire et pour ce que tu continues encore de faire dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. N'est-ce qu'on peut encore acclamer un temps pour le Seigneur. Alléluia. Alors nous arrivons à la fin de notre culte. Alléluia. Alors avant de clôturer, pour toutes celles et ceux qui sont nouvelles, ou des nouvelles personnes encore qui ont pu assister à ce culte en ligne, si vous pouvez tout simplement encore même commenter, dire que je suis nouveau, nouvelle, et tout simplement normalement la page Christ Refuge pour Tous mettra normalement un coordonné sur les commentaires et que vous pourrez avoir l'ensemble des informations dont vous avez besoin. Amen. Alors on va tout simplement clôturer ce culte. Nous remercions encore le Seigneur pour votre participation, d'avoir été tous ensemble connectés pour ces moments et que le Seigneur soit glorifié. Alléluia. Nous allons tout simplement prier et remercier le Seigneur. Amen. Père de gloire, nous voulons tout simplement te dire merci. Merci Père encore pour ces temps, ces moments. Oui Père de gloire, tu nous as fait du bien. Tu nous as béni Seigneur. Tu nous as conduit encore dans les moments de louange, d'adoration, dans les temps de prédication. Et nous croyons, comme nous l'avons dit tout au début ce matin, que tu as répondu à quelqu'un, que tu as répondu de manière particulière. Père de gloire, nous croyons Père que, oui, ta présence, Saint-Esprit, n'a pas été limitée encore une fois devant nos écrans. Mais tu as touché chacun, chacune d'entre nous encore ce matin. Que ton nom soit glorifié et exalté encore une fois. Merci Saint-Esprit de Dieu, nous t'en recommandons encore Père de gloire pour les différentes journées encore pour chacun et chacune. Que tu puisses protéger encore chaque famille, chaque personne qui ont pu suivre encore ce culte. Dans le nom puissant de Jésus Christ. Amen. Amen. Amen, 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 amen. C'est très bien. On nous dit c'est encore une excellente journée. Merci à vous, à votre participation, soyez bénis. Amen. Merci à vous, à votre participation.